Et les bêtas bloqueurs, très, très progressivement, probablement sur un an ou deux même. Moi, je suis un peu chicken, donc je le fais très, très progressivement, parce qu'il y en a qui on croyait qu'ils étaient des péripartums, qui finalement sont des familiales, puis qui redécompensent. C'est la première chose. Et je suis avec... La réserve contractile. Et les stress éco, on a démontré que ces cœurs-là ne sont pas vraiment normaux. Comme des patients qui ont eu des cardiopathies fulminantes, qui ont récupéré que la force de contraction, la fraction d'éjection est normale, si on leur fait des stress éco, souvent, ils ont une réserve contractile qui est diminuée. Et à ce moment-là, il y a un groupe en Europe qui a démontré que c'était probablement plus risqué. 12 patients, par exemple. Mais c'est les chiffres que l'on a. On parle de stress éco ou d'éco d'obutamine, par exemple, parce qu'on avait revu cette littération-là. C'est un stress éco. Bien, stress éco, c'est... D'obutamine, c'est le stress, mais ce n'est pas un tapis. Non, on a shifté, par exemple, on a vu, on a revu cette littérature-là, et on ne voit pas pourquoi ça serait spécifique à la d'obutamine, si bien que maintenant, on les fait au stress éco, parce que c'est plus facile. Juste un commentaire pour la possibilité, comme cardiologue, de moduler le décès d'être enceinte d'une femme. Je pense qu'il faut réaliser que c'est difficile. Je ne suis pas convaincu, même si on est musclé, ces patients-là vont souvent revenir. Donc, quelles que soient les indications qu'on leur donne, il faudrait se méfier. L'autre chose que j'aimerais discuter, parce que là, elle a été avec vous très, très peu de temps, c'est le besoin d'anticoagulation de cette patiente-là. Ça l'avait survécu à sa cardite, l'auriez-vous anticoagulée avant, puis après, sa grossesse. Ça dépend, je te dirais, de ce qu'il lui reste comme fonction résiduelle. Si c'est une péripartum, il n'y a pas d'indication d'anticoagulant à long terme, à moins qu'il y ait les indications standards. Le système vitral continue à couler. Mais dans la période aiguë, l'aurait-tu anticoagulée dans sa période aiguë? On l'a fait. On l'a fait avec l'héparine. Mais de plus en plus, les recommandations sont claires de ce côté-là, parce que j'avais cru percevoir qu'on n'était pas sûr. Non, pas de coumadin. Ce que j'ai dit, pas de coumadin à cause de… C'est une anticoagulation. Claire. Juste un petit commentaire pour le vin. Les Français ne sont pas ce qu'on, mais si on peut goûter un peu de sirop d'érable avant de partir. J'avais un commentaire concernant le dossier que vous avez présenté. Je suis exactement dans cette situation. Ça fait deux mois que je bloque le courrier pour la patiente. Elle a récupéré complètement après une cardiomyopathie du péripartum a priori. Elle veut absolument un deuxième enfant. Et j'ai du mal à prendre ma décision malgré tout. Elle a une fraction d'éjection qui est à 50%. Comment faut-il la surveiller? Sur quel rythme? Et puis, qu'est-ce qui va trancher pour interrompre la grossesse? Est-ce que vous avez déjà une expérience là-dessus? Enfin, je sais que les cas sont rares et que c'est difficile. Donc, continuez votre question. Non, non. Après, c'est la bromone-cryptine. Oui, la bromone, c'est une autre histoire. Moi, j'ai vu deux cas personnellement. Une, je vais peut-être plus musquée que cette âge, parce que finalement, elle a pris sa décision de ne pas avoir de deuxième enfant. L'autre est revenue enceinte. Les deux, j'avais fait, par contre, des échos d'obutamine, parce qu'il y a tellement peu de littérature que je diffère un petit peu d'opinion de Serge que je ne suis pas convaincue qu'on peut prendre un tapis, un stress écho pharmacologique. Les données sont avec la dobutamine. Il n'y en a pas avec l'épreuve d'effort standard avec écho. Et je crois qu'on n'évalue pas exactement la même chose. Je pense qu'on évalue mieux la réserve contractile avec l'écho dobutamine. Ces deux noms avaient des échos complètement normales, mais c'est N est égal à 2. Et la bromocryptine, je ne suis pas convaincue que j'y crois, moi non plus. Il y a quand même eu des cas anecdotiques où est-ce que la patiente aurait peut-être décompensé suite à la prise de bromocryptine. Mais c'est ça le donné qu'on a actuellement en attendant une grande étude randomisée. Il y a eu un papier dans la circulation par l'équipe sud-africaine et autrichienne qui montre qu'il y aurait éventuellement, mais c'est vrai que le papier n'est pas très clair, un bénéfice. C'est surtout le risque thromboembolique qui me concerne le plus, puisque soit il y a un risque accru au moment de la grossesse, d'accident thromboembolique, ils ont parfois des thrombus, mais il y a un doute d'AVC lié à la bromocryptine aussi. On n'est pas très à l'aise non plus. Tout à fait. C'est pour ça qu'on le donne en même temps que l'héparine, mais peut-être qu'on attend. Merci. Je m'excuse, Marie-Hélène, j'ai dépassé mon temps. Bon, alors, il va rester moins de temps pour Nadia. De trois minutes. Merci beaucoup pour cet intéressant. Bonjour. Merci beaucoup. C'est le temps de parler d'autres choses. Bon, alors, je veux savoir combien de temps que j'ai, parce qu'on est un petit peu en retard, mais on a recommencé en retard, Serge. 20 minutes environ. 20 minutes environ. Maximum, hein? J'ai quatre cas, mais on va peut-être pas passer à travers les quatre cas. Est-ce que je peux avoir des diapos, s'il vous plaît, le prochain? Je vais-tu tomber dessus? Nous allons parler de l'incidence cardiaque et les minorités ethniques. On vient de parler d'une minorité ethnique quand même, mais on va parler surtout d'être ça. Alors, l'ethnicité, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Je crois que oui. Il y a une prévalence différente de la maladie et des étiologies diverses chez les gens. Il peut y avoir des réponses thérapeutiques potentiellement différentes. Et il faut considérer les différences culturelles et sociales, telles que les observations et adhésions aux médicaments et la prise de décision. Est-ce que c'est important? Ici au Canada, nous avons à peu près 5 millions, donc 5 % des gens canadiens sont de ce qu'on appelle minorités visibles. Les plus importants groupes de minorités ethniques sont chinois, asiatiques du sud, gens de race noire et autochtone. Une différence entre l'ethnicité et race, un groupe ethnique, c'est un groupe d'humains dont les membres s'identifient les uns avec les autres grâce à un héritage commun qui est vrai ou présumé. Tandis qu'un groupe racial, c'est vraiment des gens, des populations, des groupes ancestraux en fonction d'un ensemble varié de traits héréditaires. Donc, c'est un petit peu différent. Oups, je pense que je t'avais un de plus. Je vais vous présenter la première vignette. C'est une femme chinoise de 42 ans souffrant d'une myocardiopathie dilatée, stable, avec une effa paroxystique. Et puis, elle a des traitements basés sur des preuves et prend de la revoir farine, donc du coumadin. Elle se présente avec des hémorragies nasales récurrentes et des échymoses, mais elle se porte bien autrement. Elle n'a aucun signe de décompensation cardiaque lors de son examen physique. Les labos nous démontrent que le INR est à 6. Le BNP, c'est toujours pareil, à 1,200, ce qui n'est pas différent de son BNP usuel. Votre infirmière praticienne a pris soigneusement note des drogues et des médicaments prises par cette personne et n'a rapporté aucun changement. Un travailleur de santé chinois a également pris note des antécédents médicamentaux et réalisa que le patient souffre de problèmes menstruels et de douleurs abdominales et que sa mère avait fait bouillir des herbes pour sa fille. Quelles herbes pouvaient possiblement perturber la prise du coumadin? Est-ce que vous connaissez les herbes chinoises? Il y a le danshin, le dongkwe et le ginseng. Si vous voulez répondre à cette question-là, s'il vous plaît. Vous avez 10 secondes. Non, c'est ça, il n'y en avait pas. Il y a quand même 3 choix, 3 possibilités. Donc, vous avez choisi le ginseng. Et la bonne réponse, c'est le dongkwe, qui s'énoncit. C'est un médicament qui est utilisé souvent parce que j'ai des jeunes femmes pour des problèmes menstruels. Et il y a des gens qui utilisent ceci pour la douleur et une diminution de la créance de la warfarin, donc une augmentation de l'INR. Pour les gens, la majorité des adultes, c'est tout à fait sécuritaire, mais il faut faire attention, surtout chez les gens qui prennent du coumadin. Donc, il faut savoir que cette patiente-là, que ces gens-là prennent ces médicaments-là. Donc, très important, quand vous prenez l'historique ou quand vous prenez la liste des médicaments de ces patients-là, de ne pas oublier de poser des questions au sujet d'autres médicaments. Donc, c'est sûr que nous savons que des patients chinois peuvent consommer des médicaments traditionnels chinois qui contiennent des herbes médicinales. Et des fois, c'est juste comme des thés qu'ils boivent, ce n'est pas des pilules qu'ils prennent. Et nous savons que ça arrive quand même assez souvent. Il faut faire très attention pour les interactions, surtout au niveau du coumadin, tant qu'on utilise en particulier ce médicament-là. Le ginseng aussi, ça peut augmenter le risque de saigner. Donc, ça aussi, on doit faire très attention. Un autre patient d'origine chinoise qui se présente avec l'incidence cardiaque et une fraction d'éjection préservée où la famille a remarqué un enflement des chevilles. Ils sont inquiètes parce qu'il prend ses diurétiques. Ils commencent à prendre de plus en plus de diurétiques parce que ses chevilles sont enflées. Encore dans ce cas, le médecin a pris, et l'infirmière a tout revisé les médicaments que prend le patient. Et le patient nous dit qu'il ne prend pas de sel dans sa diète. Mais une diéticienne a parlé au patient et puis il lui a dit qu'il épuissait sa nourriture avec des sauces de poisson et des sauces d'huître. Mais il n'a jamais ajouté du sel. Alors, si vous voyez ici, ce qu'on appelle les sauces de poisson, on peut avoir ça, c'est le sodium en milligramme par cuillère à table de 15 500 milligrammes par cuillère à table. Donc, une cuillère à table, c'est vraiment l'équivalent d'une journée complète de sodium. Les sauces aux huîtres, 569 milligrammes. Donc, c'est un patient qui prenait ces deux-là. Sauce soya, ce qu'on prend souvent quand on soupe à un restaurant chinois, aussi, presque 1000 milligrammes par cuillère à table. Donc, c'est sûr qu'il faut prendre ça en considération quand on traite un patient qui va se nourrir de cette façon-là. Conseil pratique, les valeurs familiales et sociales d'un héritage ethno-culturel sont à la base des attitudes et des croyances d'un patient envers la santé et la maladie. Et lorsqu'il traite des patients atteints d'un sens cardiaque qui appartiennent à une minorité ethnique, les professionnels de santé devraient adopter les mesures suivantes lorsque possible. S'assurer que quelqu'un peut traduire et inclure les membres de la famille dans le plan global de gestion de la maladie, fournir des renseignements médicaux ou de matériel didatique dans une langue comprise par les patients ou leurs soignants, et respecter les traditions locales. Parce qu'il faut quand même respecter que les gens sont habitués de manger comme ça, et c'est un homme plus âgé qui a toujours mangé de cette façon-là. Donc, c'est très difficile de commencer à imposer nos valeurs professionnelles. Donc, il faut vraiment que le patient comprenne l'importance de ceci. Une autre vignette. Une femme jamaïcaine canadienne de 52 ans est reçue dans votre clinique externe pour traiter de l'insuffisance cardiaque. Elle est en classe NYHA, classe 3. Son étiologie est non ischémique. Elle a une fraction d'éjection de 32 %. Une bonne observance avec l'implantation et exercice. Elle prend des IECA, des bêtas bloquants, la spironolactone, digoxine, tous aux doses ciblées. C'est la boue, il n'y a pas de problème. Elle a auparavant refusé la resynchronisation cardiaque. En fonction de ces symptômes, classe 3, vous envisagez d'autres options thérapeutiques, parce qu'elle est encore symptomatique. Dans ces options thérapeutiques, qu'est-ce que vous voulez choisir? Une dose plus élevée de bêtas bloquants, numéro 1. Un extrait d'eau bépine. Une thérapie de resynchronisation cardiaque. Des nitrates et hydralazines ou des opiacés de longue durée. Est-ce qu'on peut voir les réponses, s'il vous plaît? Ok. La plupart ont choisi la bonne réponse. Les nitrates et l'hydralazine. Les recommandations de la Société canadienne cardiovasculaire en essence cardiaque sont d'une combinaison d'hydralazine et d'initrates d'isorbides et recommandées comme traitement standard en plus des bêtas bloquants et des immuniteurs de IECA chez les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque modérée à grave à fraction d'éjection du ventricule gauche de moins de 35 %. Et ceci, c'est basé sur des bonnes données, des études qui ont été faites. Ça a commencé les études en 1985 avec le VF1, VF2 et finalement le AF, qui est sorti en 2004, excusez, en 2005. Ce sont des médicaments, une combinaison de nitrates, finalement, et puis d'hydralazine. Dans la dernière étude, ce sont des gens de race, ils étaient tous des gens de race noire. Je ne sais pas si vous voyez ici. Masculin et féminin, au-dessus de 1000 personnes de race noire. Et on a rajouté ces médicaments-là sous vraiment un traitement qui est considéré assez optimal avec tous les autres médicaments. Donc, c'est en plus des IECA ou des ARA, le lanoxin, les diurétiques, les bêtas bloquants, le spironolactone, dont en plus, on a rajouté ces médicaments-là. Et les résultats de cette étude, ça, c'est les premières études. La première étude, c'est le VF. Si on compare ici la survie du patient avec le placebo ou la prasocine, ça a été comparé aussi à la prasocine, versus la nitrate-hydralazine, vous voyez qu'il y a une augmentation de survie avec les patients qui prennent la nitrate et l'hydralazine. Et dans l'étude AF, qui est l'étude que 100 % des patients étaient de race noire, la survie placebo, quand je dis placebo, comme je vous ai dit tantôt, c'est avec l'IACA, l'ARA et les bêtas bloquants, versus nitrate et l'hydralazine, vous voyez qu'il y a une belle augmentation de la survie. Et puis, ça commence vraiment avant la première année. C'est quelque chose de très significatif. Donc, ceci, ce sont des données très importantes pour les patients de race noire. Hospitalisation aussi dans l'étude AF, ça, c'est les gens sans hospitalisation. Donc, le groupe placebo ici et le groupe l'hydralazine-nitrate, vous voyez que même à partir d'à peu près 100 jours, il y a une grosse différence entre les hospitalisations chez les patients qui ont pris l'hydralazine et les nitrates versus le placebo. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501